Bonjour, nous allons regarder ensemble aujourd'hui ce qui attend mes cancers pour l'année 2021. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette année pour vous ? Bon, je vais vous donner la bonne info tout de suite, je vais vous la transmettre en amont. Tout le paquet de planètes qui étaient en capricorne, donc opposées avec vous depuis ces deux dernières années, s'en va. Il ne reste que Pluton, il en reste un sur l'immense majorité d'oppositions que vous traversiez, il ne reste plus que lui, il partira en mars 2023, mais un sur, en comparer l'énorme opposition que vous avez subie, waouh, c'est une bénédiction. Allez, voilà comment je vais procéder. En deux, trois phrases, vous rappelez quels sont les basiques et les besoins de mes cancers, la sensibilité qui vous caractérise. Ensuite, je regarderai les planètes lentes, celles qui sont importantes, celles qui sont structurantes, celles qui, comme leur nom l'indique, elles sont lentes, donc elles mettent du temps dans leur progression, dans leur évolution, donc elles nous influencent longtemps. Et puis enfin, je regarderai les planètes dites rapides tout au long de l'année. Les planètes rapides, c'est Mercure, je vous indiquerai les périodes durant lesquelles il est plus fluide, approprié, facile de communiquer. Pareil pour Vénus. Vénus, le truc le plus important, parce que ça concerne notre vie affective, notre vie amoureuse, ce qui est la base de notre équilibre d'une façon générale, et ce qui l'est un cran en plus chez mes cancers. L'affect, c'est votre grand truc. Et enfin, je regarderai mars, tout au long de l'année également, les périodes durant lesquelles l'aptitude à être dans l'action, prendre une initiative, se reprendre en main, agir, sera meilleure, et à d'autres moments, quand ça le sera moins. Mais globalement, vous le savez, moi je préfère regarder quand ça fonctionne, quand ça marche, que l'inverse. On va juste effleurer les petites tensions, mais elles sont tellement moins nombreuses que celle-là a été depuis deux ans, que je m'en fais une joie d'avance. Alors, qu'est-ce qu'il veut mon cancer ? Qu'est-ce qu'ils veulent mes cancers dans la vie ? C'est un signe d'eau. Et l'eau fonctionne sur un principe émotion, intelligence émotionnelle, les ressentis. J'ai lu récemment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est développement personnel, que 90% de notre intelligence serait une intelligence intuitive, affective, ce qui est énorme. Et ce courant de pensée qui nous vient des États-Unis est en train de prendre forme et nous semble être un peu la vérité absolue pour l'instant, c'est toujours évolutif, mais dans tous les cas, ça fait sens. Cette intelligence du ressenti, cette intelligence du cœur, cette intelligence des émotions, ce feeling est quelque chose qui, globalement, est chez le cancer plus développé que chez les autres. C'est comme ça. Signe d'eau, signe d'imprégnation, gouverné par la lune, les émotions, gouverné également par Jupiter, la chance, le réflexe d'être dans les clous, d'être au cordeau, d'être carré, d'être fiable, de respecter les règles. Et puis, Vénus y est heureuse, naturellement. Il y trouve une charme, une délicatesse, une douceur, une gentillesse tout à fait particulière dans ce signe. Bref, mes cancers, en général, ils évitent les rapports de force et les conflits. À l'inverse de leur signe opposé, le capricorne qui va aux confrontations, dans la rigueur, le cancer va chercher l'entente, va chercher l'endroit de paisibilité, les zones d'apaisement, éviter tout ce qui est guerre, conflits, tensions nerveuses, etc. Vite, on sature, vous saturez plus vite que les autres. Donc, je vous encourage plus que d'habitude à travailler ça cette année parce que ça sera beaucoup plus facile. Pourquoi ? Regardons les planètes lentes, comme je vous en parlais il y a quelques secondes. Au-dessus de votre tête, en ce moment, il y avait tout 2019 une opposition, une double opposition en fait au-dessus de vous. Cette double opposition, c'était les deux pires, les deux pires qui existent. Il y avait Saturne, le grand dépressif, et il y avait Pluton, le grand anxiogène. Et ils étaient en conjonction. On a vu ce que ça a donné en début 2020. On a fait des gorges chaudes, toute cette influence extrêmement lourde, nocive. Certains ont même créé des parallèles avec ce qu'on a vécu en repli. C'était l'amorce. Saturne est parti. Il vient de rentrer fin décembre, mi-décembre 2020. Il vient de rentrer dans le signe des Verseaux. Donc, il a quitté l'opposition plombante. C'est un sac de plomb de 20 kilos sur le dos. C'est un boulet au pied, Saturne, de ralentissement. Il s'en va. Il est parti. C'est la bonne nouvelle de l'année. Ça commence comme ça. Et puis, il y en avait un autre qui était dans la même zone. C'était Jupiter, la relation à l'autorité, les montées en température, etc. Il est parti aussi. Waouh ! Donc, ça fait deux en moins. Deux lourds en moins. En revanche, persiste l'opposition de Pluton pour les fins du troisième des camps. Mais il va bientôt s'en aller. Rassurez-vous. Il est là en latence. Mais il est tout seul. Il est beaucoup moins violent, Pluton, en opposition tout seul. Et il est en fin de signe. Donc, rassurez-vous. Il s'en va bientôt. Mars 2023. On n'en entendra plus parler. Jusqu'à la fin de vos jours, vu qu'il fait son tour en 250 ans. Ça veut dire qu'avant qu'il revienne vous enquiquiner, il y aura de l'eau sous les ponts. On va être tranquille. Bref, qu'est-ce qu'il y a maintenant d'extrêmement positif ? Il y a deux planètes lentes qui ne vous veulent que du bien. Les deux planètes lentes en question pendant toute l'année sont Neptune, l'inspiration, l'intuition, les ressentis, la perméabilité, l'inconscient collectif de Jung. Cette finesse tout à fait particulière que vous avez à vous fier à votre instinct, à viser l'entente, le rapprochement, l'affect, toute cette réceptivité affleurante qui vous caractérise, va être extrêmement valorisée par un aspect heureux qu'on appelle un trigone, quelque chose qui vous veut du bien. Donc une année extrêmement propice à vous rapprocher, créer du lien et vous entendre et sentir de façon tout à fait intuitive comment faire en sorte que ça se passe bien. Et du coup, par extension, repérer en amont toutes les situations qui pourraient être génératrices de tensions avec un peu plus d'acquittance, d'infinesse, de simplicité que d'habitude, beaucoup plus intuitivement en fait. Ça c'est Neptune et vraiment c'est une belle planète qui vous veut du bien sur le plan humain, développement personnel, vous êtes dans des bonnes spirales. Il y en a une autre. La seconde s'appelle Uranus. Uranus, c'est la planète de la créativité, de l'originalité, de l'électricité, de l'énergie, de la soudaineté. Uranus, en ce moment, il est en taureau, il arrive en milieu de signe. Donc il va naviguer sur tout le signe, sous la forme de ce qu'on appelle un sextile, un angle de 60 degrés, qui est extrêmement stimulant. Uranus, c'est de la nouveauté. Uranus, c'est de la créativité. Uranus, c'est on sort des sentiers battus. Uranus, il stimule la disposition que l'on a, surtout vous mes cancers, à sortir du chausson, de la tisane et du canapé pour aller voir si le monde extérieur ne serait pas plus rose. Je ne vais pas pour faire le mythe de la caverne de Platon, mais en gros, quand on sort de chez soi et qu'on rencontre et qu'on croise et qu'on vibre et qu'on vit et qu'on découvre et qu'on se réamorce cette spirale vertueuse qui consiste à se réouvrir au monde extérieur, Uranus est un excellent stimulant pour vous inviter à apporter un nouveau souffle à votre vie, dans la vie de tous les jours, certes, mais aussi dans vos ambitions, vos projets, vos envies, vos désirs. Le climat qui se présente pendant toute l'année, parce qu'Uranus a fait son tour en 84 ans, donc il ne passe pas souvent non plus. Actuellement, il est extrêmement porteur et stimulant, il va encore vous soutenir pour 3-4 ans. Là, ce que vous amorcez en ce moment, ce que vous amorcez, ce que vous mettez en place, tous les projets un peu concrets, bien pratiques, auront beaucoup plus de chances d'aboutir que d'habitude. Voilà, c'est dit, c'est pas mal pour des planètes lentes. On est dans des spirales éminemment positives. Ces deux-là, elles sont bonnes et les deux qui vous avions en opposition sont partis. Voilà, la vie est belle, que des bonnes nouvelles, tout ça pour 2021. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, maintenant, on va regarder les planètes rapides. Les planètes rapides, je vais vous parler de Mercure tout au long de l'année, je vais prendre mes éphémérides. Je vais vous parler de Vénus, qui est le truc le plus important dans la vie. Vénus, c'est la vie amoureuse, notre équilibre sur ce plan-là. Et puis, c'est l'angle numéro 1, c'est ce qui nous rend heureux. Et puis après, je regarderai enfin Mars, qui est des périodes durant lesquelles on est meilleur pour passer à l'action, pour être actif, moteur, et encore une fois, être générateur d'initiatives et de bonnes énergies. Alors, comme d'hab', vous l'avez bien compris, j'ai plus 20 ans, donc je mets mes petites lunettes parce que de près, je ne vois plus rien du tout. Et c'est parti. Alors, Mercure. Mercure, le mental, la communication, les échanges. Quand est-ce que Mercure vous soutient ou veut du bien ? Mercure, il commence l'année, il n'est pas terrible. On ne peut pas tout avoir tout le temps. Mercure, jusqu'au 8 janvier, il est en opposition, donc on me l'oublie, attention. On évite la communication un peu incisive, on évite de mettre les pieds dans le plat, on y va léger, bon, ça passe très vite. Il est neutre à partir du 9 janvier, donc déjà, ça soulage l'atmosphère. Et il va rester neutre, neutre pendant un bout de temps. Neutre, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que vous n'avez aucune influence particulière qui vous colore, en fait. C'est-à-dire que ce que vous êtes au fond émerge naturellement, sans incidence, sans influence spécifique au niveau de la communication. Moi, j'aime bien quand les espèces sont neutres, c'est mieux que quand ils sont mauvais, me direz-vous, c'est vrai, mais là, ils ne sont pas mauvais, tout simplement. En revanche, ils deviennent tout à fait excellents à partir, notez-le bien, à partir du 15 mars, à partir du 15 mars jusqu'au 4 avril. Bon, c'est une période qui fait trois semaines, elle est un peu courte, mais Mercure, le mental, l'intelligence, surtout en signe du poisson au trigone de votre soleil, vous place dans une période particulièrement intuitive où on sent les choses au-delà des mots. Sur le plan affectif et relationnel, ce sont des périodes où on a l'impression de se comprendre avec un regard, avec une attitude, avec une approche, avec la façon dont on occupe l'espace. Tous ces signes inconscients, imperceptibles via le monde extérieur, seront merveilleusement bien disposés et vous invitent à vous rapprocher de ceux avec lesquels, tout simplement, le courant passe et ne sera que meilleur. Et puis, profitez-en pour communiquer vos émotions, pour évacuer vos ressentis, parce qu'on le sait, c'est Alfred Adler qui a une théorie tout à fait délicieuse sur le sujet. Comme vous fonctionnez énormément à l'affectif, les liens entre votre fonctionnement émotionnel dominant et le filtrage de Mercure qui est l'outil communication-évacuation doivent créer cette juxtaposition heureuse vous permettant d'exprimer par des mots, évacuer par des mots vos ressentis des plus profonds de façon à vous en soulager. Et quand les aspects de Mercure sont beaux comme c'est le cas-là, on est dans des phases tout à fait idéales pour y arriver, c'est pour ça que je voulais vous le souligner. Alors, par la suite, Mercure, à partir du 5 avril, il est en bélier, vous ne voyez pas terrible en bélier, il est en carré avec vous, donc du 5 avril au 19 avril, on évite les prises de bec, j'y passe très vite, parce qu'à partir du 20 avril, Mercure entre en taureau, donc il forme chez vous encore un sextile, un truc tout à fait sympathique, et on est reparti de plus belle pour être dans des axes de communication. Donc, retenez, du 20 avril jusqu'au 4 mai, excellent pour la com', excellent pour les échanges, excellent pour s'entendre, excellent pour, en plus, faire des projets assez concrets en taureau. Donc, on peut projeter des choses avec les autres de manière tout à fait productive. À partir du 5 mai, il est complètement neutre, là, Mercure, quand il est en gémeaux, il n'a pas d'influence sur vous, encore une longue période neutre. En revanche, notez bien la période qui s'étend, mais elle est très rapide, du 12 juillet jusqu'au 28 juillet, Mercure sera en cancer. Mercure en cancer, il est excellent parce qu'il est pile sur votre tête, et bien évidemment, on peut s'en douter, lorsqu'une planète passe très précisément au-dessus de notre tête, c'est là où son influence est la plus forte. C'est la conjonction, quoi. C'est comme l'histoire du midi, le midi, le soleil, il est à la verticale, on le prend en pleine poire. Et bien, sur ce même principe, quand une planète passe dans un signe, il va éclairer de manière plus forte, plus dense, plus riche, le signe en question. Mercure entre en cancer, on l'a vu, c'est rapide, je vous le refais vite fait, au mois de juillet, entre le 12 et le 28, alors là, la communication, elle est optimisée. Tous les messages qu'on a à faire passer, comment créer du lien, c'est top. À partir du 28 juillet, il rentre en Lyon, il est neutre, mais il revient vous donner un coup de pouce à partir du 12 août. Entre le 12 août et le 30 août, Mercure revient dans une phase où le verbe est fluide, où la communication est douce, où l'entendre se fait intuitivement, mécaniquement, sauf que là, avec ce Mercure sextile en vierge, le verbe va être plus précis. On va être non seulement dans l'intuition, parce que c'est votre nature, mais on va pouvoir poser des mots sur les ressentis, pour le coup, avec une précision nettement plus affûtée. Excellent pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre, pour vous rapprocher, et pour vous situer sur des terrains où on définit ensemble, de bien vouloir être sur la même longueur d'onde. Voilà pour Mercure. Alors ensuite, une fois qu'il est là, il est en vierge, on l'a vu. En balance, on me l'oublie. On me l'oublie, on me l'oublie, on me l'oublie, on me l'oublie longtemps, Mercure. Les discussions de fond, elles seront moins spontanées, moins faciles, jusqu'au 5 novembre. Mais à partir du 5 novembre, Mercure revient dans un signe qui ne vous veut que du bien. Il forme encore un trigone, un truc magnifique. Donc pour communiquer, excellent, topissime, entre le 5 novembre et le 24 novembre, entre le 5 et le 24 novembre, Mercure, là pour le coup, rentre quasiment dans un état d'esprit intuitif pur, avec ce mécanisme, parce qu'il est en scorpion, il forme un trigone de 120 degrés, un truc magnifique, et quasiment l'esprit psychanalytique qui va au fond des choses. En scorpion, je trouve beaucoup le psychanalyste avec Mercure en scorpion. Donc il y a cet esprit qui aime creuser, comprendre, analyser, décortiquer, disséquer, aller au fond des choses, tout à fait formidable, encore une fois, pour que les messages passent bien, et passent bien, et en profondeur. Là, ce que vous exprimez à ce moment-là rentrera plus naturellement, profondément, dans l'oreille de vos interlocuteurs. Voilà, je voulais insister sur ce plan-là, parce qu'il y a des périodes comme ça à ne pas loupé. Et puis enfin, après, il est neutre à partir du 25 novembre. Et puis pour mes fêtes de fin d'année, à partir du 14 novembre, il sera opposé, donc vous allez être obligé de composer un peu avec les points de vue des autres. Mais c'est là où vos merveilleux talents de tolérance, de patience, d'ouverture et de douceur feront toute la différence. C'est dit. Maintenant, on va regarder Vénus. Vénus pour toute cette année 2021. Alors, Vénus, on le sait, toujours une importance toute particulière à Vénus. Vénus démarre janvier 2021, elle est neutre en Sagittaire. Ah non, elle est neutre en Sagittaire. Attention, les excès de sensibilité entre le 9 janvier et le 1er février. Bon, voilà, attention au gourmandisme et cancer, là, ça sera juste après les fêtes, en plus. Tout janvier jusqu'au 1er février. Hypersensibilité, réceptivité à fleur, on est sur le plan effectif. On prend davantage en compte les besoins de l'autre, on arrondit les angles. C'est pas si mal. Mais c'est une opposition quand même, donc prudence. Ensuite, neutre du 3 février jusqu'au 25 février, mais à partir du 26 février, la donne change. À partir du 25-26 février, Vénus entre dans un signe qui vous veut un bien fou jusqu'au 21 mars. Vénus, l'amour, le charme, la chance, jusqu'au 21 mars, jusqu'au printemps, forment avec vous des aspects, mais tout particulièrement heureux, tout simplement délicieux. On gagne en douceur, en souplesse, en charme, en savoir-faire sur le plan humain, en volonté de se rapprocher, en capacité à créer du lien, à se placer très précisément dans les besoins à l'attente de l'autre qui vous renvoient l'écho. Celle-là, vous ne me la loupez pas. Cette période jusqu'au 21 mars, elle est excellente. Exceptionnelle même. Ensuite, Vénus rentre en bélier, on va l'oublier. Du 22 mars jusqu'au 14 avril, en carré, en bélier, attention les tensions, la fatigue, l'hypersensibilité. En revanche, le climat redémarre plein pot et là, dans des conditions assez formidables. Et puis, c'est pas fini. Super sur le plan affectif, du 15 avril au 9 mai, 15 avril, 9 mai, Vénus en taureau, Vénus en maîtrise. Là aussi, dans ce signe, au sextile du vôtre, 60 degrés, protection idéale. Là, c'est Vénus dans ce signe de terre qui vous protège, qui est chez lui. La période est formidablement bonne pour vivre des choses absolument ouvertes, stimulantes, passionnantes, sur le plan amoureux et affectif. Voilà, vous êtes prévenu de ce qui vous attend. Marquez ces périodes-là sur votre agenda, parce qu'il ne faut pas me les louper. C'est dit. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, il passe en gémeaux. En gémeaux, il est neutre. Il est neutre, il est neutre. Entre le 10 mai et le 3 juin, c'est neutre. En revanche, à partir du 3 juin, alors celle-là, il faut bien me la graver aussi dans votre agenda, plus que toutes les autres réunies, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Parce qu'entre le 3 juin et le 27 juin, Vénus, l'amour, Vénus, l'amour, va rentrer dans le signe du cancer, c'est-à-dire chez vous. Et on le sait, lorsqu'une planète, comme pour Mercure tout à l'heure, passe pile poil sur notre tête, son effet est intensifié, positivé, galvanisé, tonifié, alimenté, nourri, hypertrophié. Et voilà, on ne peut pas arrêter les superlatifs. Mais dans tous les cas, la période est exceptionnellement bonne sur le plan du cœur, à cette période-là, avec Vénus sur votre tête. Donc toute cette période de juin, allez, ça doit être la plus belle période de l'année, je dirais, sur le plan effectif, pour faire humble, simple. Donc super, merveilleux. Après, à partir du 28 juin, Vénus passe en Lyon, elle est neutre, complètement neutre, jusqu'au 22 juillet, c'est neutre. Vénus revient à partir du 23 juillet, vous donnez un coup de pouce, jusqu'au 16 août. 23 juillet, 16 août, si vous voulez prendre vos vacances à ce moment-là, je vous le conseille. Vénus, l'amour, le charme, la douceur, la souplesse. En plus, Vénus dans cette position, elle sera en Vierge, c'est bon pour les contacts, la communication. Et par extension, c'est un signe mercurien, donc les rencontres, les liens, ça pourrait être un été tout à fait propice à ce que ça bouge sur le plan amoureux. C'est ce que je vous souhaite, mais n'oubliez pas de mettre la petite impulsion et d'envoyer des bons signaux. Excellent. Après, Vénus, à partir du 17 août, entre en balance. En balance, elle est en carré. Donc, c'est l'hypersensibilité, on prend les choses trop à cœur, hyper réceptif. Bon, voilà. Du 16 août au 10 septembre, on met tout ça en stand-by. On évite les frictions, on prend moins à cœur, les remarques, prenez la juste distance, trouvez l'équilibre, maintenez la paix. En balance, en général, ça aide un peu. Et c'est reparti à partir du 11 septembre jusqu'au 8 octobre. Donc, Vénus sera en scorpion, signe de passion, au trigone du vôtre, plein d'amour, d'affect, de charme, d'élan vital, d'environnement passionnel, que je vous conseille d'alimenter, tout simplement. Ensuite, en octobre, à partir du 8, Vénus est neutre. Vénus est neutre jusqu'au 5 novembre. À partir du 5, du 6 novembre, Vénus passe en opposition pendant tout le reste de l'année. 6 novembre, Vénus en tant qu'apricorne, donc on va prendre en compte les besoins de l'autre, beaucoup plus. On va fonctionner ce principe du couple, de l'union, de les besoins de vôtre, vous allez les faire vôtre, tout simplement. Les besoins de l'autre, vous allez les faire vôtre. On va arrondir, on va assouplir, mais en même temps, ça peut inviter, pousser à vous faire les concessions nécessaires, au fait que ça marche, que ça fonctionne. Une position de Vénus, ça peut aussi engendrer ça. L'intervenant autre prend plus de place dans votre système de pensée. Donc la période de fin d'année pourrait être constructive si l'on s'adapte en changeant, peut-être, un certain nombre de rituels et d'habitudes dans lesquels on pourrait se trouver heureux, mais dans des zones de confort qui pourraient nécessiter d'être revisitées, revues, pour redéfinir un nouvel équilibre. Voilà, c'était pour Vénus, pour cette année 2021. Et puis je vais finir avec Mars. Mars, qu'est l'action ? Mars, qu'est l'action ? Que là, en 2020, vous vous êtes attrapé en carré aussi, ça ne devait pas être fun, le deuxième semestre. Et effectivement, il va devenir éminemment sympathique à partir du 6 janvier 2020. Entre le 6 janvier, et puis après, vous amorcez enfin Mars qui vous veut du bien. Du 6 janvier au 4 mars, justement, du 6 janvier au 4 mars, 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 pendant deux mois, vous apporte un soutien plein pot pour agir, et comme il est en taureau, c'est que s'il est avec vous, pour agir dans le concret, pour agir dans le pratique, pour agir dans le factuel, pour retrousser les manches, vous mettre à bosser avec un objectif bien clairement identifié. Et puis là, vous allez être productif, productif et efficace, et tonique, et moteur, et très belle période pour vous prendre en main. Voilà pour Mars. Ensuite, Mars, à partir du 5 mars, le mois, rentre en Gémeaux. Il est rentré en Gémeaux jusqu'au 23 avril, période neutre. Période neutre sur le plan de l'action. En revanche, à partir du 24 avril, Mars va rentrer en cancer, c'est-à-dire chez vous. Entre le 24 avril et le, il va rester un bout de temps en plus, et le 11 juin, Mars, cette énergie tonifiante, cette capacité à vous prendre en main, va être beaucoup plus accentuée. Alors attention, cette période-là, elle est formidablement riche pour agir. En revanche, quand Mars, planète rouge, planète de l'action, passe pile au-dessus de votre tête, elle tonifie tellement, elle apporte tellement d'énergie d'un coup, que l'on peut se retrouver sur les rotules, claquer, crever, parce qu'on tire énormément sur la machine. Ça, c'est l'effet un peu excessif, mais en revanche, son effet porteur, c'est que la boule d'énergie qui vous arrive à ce moment-là, elle vous permet de renverser tous les obstacles que vous allez croiser sur votre route. Donc vous aurez une force de vie, de détermination, de volonté, de cette énergie vitale qui vous pousse, qui vous stimule, qui vous réveille, qui vous motive, qui vous permet de sortir de toutes les zones, des sentiers battus, de vos zones de confort. Alors, la période s'y prête très bien, faites juste gaffe à l'excès avec les phases de fatigue. Mars, à partir, donc jusqu'au, on l'a dit, le 11 juin. À partir du 11 juin, Mars entre en Lyon, il est neutre, mais il revient, vous donnez un petit coup de pouce, fin juillet. À partir du 30 juillet, Mars revient, de façon beaucoup plus posée cette fois-ci, jusqu'au 14 septembre. 30 juillet à 14 septembre, Mars en Vierge, c'est un Mars très concret, très pratique, très bon pour l'organisation, très bon pour le passage à l'action, très bon pour la mise en place de projets, très bon pour la finalisation de tout ce qu'on avait en cours et qui mérite que l'on s'y penche, cette fois-ci, de manière bien pratique, en fait. Le soutien planétaire, là, il est optimisant pour être efficace, dans le concret, tout simplement. Enfin, Mars, il quittera la Vierge à partir du 15 septembre. Donc, il va être en balance. En balance, il est en carré, il est moins fun. Et il va y rester jusqu'à la fin octobre. En revanche, le 31 octobre, il sera en Scorpion jusqu'à la mi-décembre. Donc, tout novembre jusqu'à la mi-décembre, Mars en Scorpion, waouh, ça aussi, c'est top. Mars, il est divinement puissant en Scorpion. Il y a la tradition qui nous enseigne que quand Mars est en Scorpion, il est plus simple de couper la main que de faire lâcher la prise. Ça lui donne une idée de sa puissance. Et quand il forme cet angle de 120 degrés depuis le Scorpion, ce qu'on appelle un trigone qui vous soutient, vous allez être capable de puiser en vous des ressources que vous ne soupçonnez même pas. Cette volonté réalisatrice, cette capacité à être moteur, à être dans l'efficacité active, à être apte à puiser en vous une détermination qui fait qu'on renverse tous les obstacles, sera déterminante. Voilà, c'est fini pour Mars, pour l'année 2021. Et puis, j'ai une très très bonne nouvelle, parce que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Jupiter, on en parlait tout à l'heure parce qu'il quittait l'opposition, il était un petit peu neutre là, pour l'essentiel de l'année. Et puis, on va terminer l'année, alors vraiment ce qu'on va appeler en beauté, parce qu'à partir du 30 décembre 2021, 30 décembre, c'est vraiment la fin de l'année, Jupiter va rentrer dans le signe des poissons, et va amorcer pendant un an derrière, des aspects absolument sublimes avec vous, parce qu'il va revenir sur Neptune, il va réactiver l'Uranus, il va activer plein de trucs, et on sait que 2022, ça sera une année exceptionnelle, mais on ne va pas gâcher le plaisir, on en reparlera l'année prochaine, parce qu'en revanche, ce que vous êtes en train d'organiser maintenant, avec des visibilités à deux ans, je vous conseille plus vivement de vous y arrêter, et de les penser très sérieusement, parce que vous avez des coups de pouce qui vous attendent, d'ici un an, qui seront d'une autre teneur encore que ce qui vous attend pour 2021, voilà, c'est dit, voilà, bon, merci, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, c'est super plaisir, moi je suis très sensible à ça, c'est ce qui me donne envie de continuer, il faut être clair, et puis on se dit à bientôt, merci. 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 Sous-titrage ST' 501